De vous dire en toute sincérité, cet homme, depuis que je suis venu, à chaque événement, ou même pour la surprise que M. Toumba Diakite a eu à me faire à la maison centrale, j'étais sérieusement perturbé, et je ne voulais pas en ce moment vous le dire, donc une parfaite insécurité, un homme qui a tenté de vous assassiner par la grâce de Dieu, par ma force, que cet homme surgit devant vous pour se repentir, je ne voyais que feu Jejef Macambo, et j'en passe. Je n'ai pas fait car, parce que je suis un officier d'état-major. Et comme je l'avais dit, un officier d'état-major, c'est cet homme qui est cadré, qui peut se ressaisir dans certains événements. Un officier d'état-major, c'est cet homme qui accepte de respecter la loi, de se présenter devant son peuple. Je suis capitaine, et je mourirai capitaine. C'est ce que je mérite, c'est ce que j'ai eu au sein des forces armées guinéennes, par la bravoure de toute l'armée guinéenne. Si je suis devant vous, monsieur le Président, sachez que c'est mon patriotisme qui me fait venir ici, monsieur le Président. Autrement, je ne serai plus là. Ou tout au moins, je n'allais pas accepter de venir. J'ai fait à peu près les 13 ans au Burkina Faso. J'ai toute la latitude d'avoir la nationalité de ce peuple, car c'est ce peuple qui m'a adopté, c'est ce peuple qui a fait de moi ce que je suis. Donc, un peuple éternellement reconnaissant, un peuple que j'ai pris Dieu, afin que la grâce de Dieu puisse combler les nouvelles autorités, afin de lutter contre le terrorisme qui sévit sur cette patrie, pays des hommes intègres, afin que le pays recouvre toute la liberté de son territoire. Monsieur le Président, avant d'entamer l'essentiel, je tiens personnellement à remercier le chef de l'État, le colonel Mamadi Doumouya, chef suprême des armées, et son ministre de la Justice, garde des Sceaux, et tous les membres du gouvernement, d'avoir accepté que ce procès est jour. Je m'explique. La vie d'un homme, c'est quoi ? La vie d'un homme, c'est l'honneur. C'est pourquoi je le remercie. Je remercie le Président Doumouya. Mon honneur indépendant, ce n'est pas l'argent. On peut tout perdre dans la vie, mais il ne faut pas perdre l'honneur. Je suis venu devant vous, Monsieur le Président, devant votre peuple, pour vous dire que cet homme qui est devant vous, c'est un homme sincère, honnête, patriote, il n'est venu nulle part, Monsieur le Président. Son père, mon géniteur, fut le premier chauffeur de votre aîné, feu, maître Makati. Je vous prie, Monsieur le Président, et les éminents maïstras, de bien vouloir, si vous voulez bien, demander à vos collègues d'ouvrir les archives de feu Mamandou Koulé, camarades. Qui était cet homme ? Ou tout au moins, que vos collègues essayent de mener des enquêtes. Est-ce le géniteur de celui qu'on a appris ou entendu, capitaine Moussa Dadis, camarade président de la Guinée ? Est-ce son père fut-il un menteur, un assassin, un homme généreux ? Oui, ce sont ces veines qui coulent dans mon sang. Car avant de juger un homme, il est extrêmement important puisqu'il y a des hommes nés criminels à travers les chromosomes. C'est un fait héréditaire. Monsieur le Président, pour venir à l'essentiel, il fallait cette petite parenthèse. L'homme qui est devant vous a eu une éducation comme tous les autres. Cet homme il n'avait seulement que le nom des stadins, des juges de paix. À cette époque, je m'excuse de l'expression, vous-même vous n'étiez pas encore nés, mais moi j'étais encore petit. À cette époque, un homme qui, de par sa générosité, tous les paysans qui venaient dans les villages, parce que simplement, le vieux Mamandou Koulé à l'époque, portait vos robes rouges, vos robes noires pour les défiler. Pour les paysans, c'est un intellectuel. Pour les paysans, lorsque son maître lui dit Mamandou Koulé, après les audiences, comme vous le faites, monsieur le président, dès que vous sortiez la première des sociétés, vous voulez commissionner votre chauffeur. C'était comme ça. Une fois que les paysans voyaient cet homme, on dit attention, il est important. C'est comme ça que cet homme a eu la tendance. Jusqu'au moment, il a passé une partie dans la vie politique, cette éducation, monsieur le président. Nos repas qui étaient prévus pour nous, cet homme nous privait. Il n'avait pas besoin de dire tel vient de quel village. je l'ai vécu. C'est ce qui a fait que je me suis battu pour votre peuple, monsieur le président. Ce n'est pas un fait de hasard. L'homme, on appelle l'homme par les jeunes. Les jeunes, c'est le caractère héréditaire. Certainement, beaucoup peuvent penser à Dadis Kamara est fou. Dadis Kamara n'est pas fou. Dadis Kamara est généreux parce que Dadis Kamara reconnaît ses ancêtres. Mon aïeux est dans un petit village, une section du nom de Koropara. Allez dans ce village, vous demandez qui était ce grand guerrier. c'est de cela qu'il s'agit, monsieur le président. Je ne viens pas devant vous pour vous raconter de n'importe quoi. Je veux que vous connaissiez cette personne, cet homme qui est devant vous. Et comment il a réussi à être président à gérer cette nation ? Ce n'est pas dans le mensonge, monsieur le président. C'est l'éducation, l'éducation que j'ai reçue dans ma famille. C'est un homme sincère qu'on le veuille oui ou non. Pour certains, vous m'avez vu ici et aujourd'hui, Dieu me donne la raison. Je disais tantôt que moi, je me bats pour la nouvelle génération. Voilà, aujourd'hui, vous êtes devant moi, je suis devant vous. L'histoire m'a donné raison. lorsque je vois le président jeune cadre et les éminents ministres, ce que je disais hier au Palais du Peuple, c'est de cela que j'ai besoin, c'est de l'honneur, ma sincérité, qu'on ne vienne pas raconter des allégations sous forme pyramidal dont les structures ne tiennent pas. Excusez, s'il vous plaît, il y a trop de bruit au niveau de la mezzanine à ma gauche. Veuillez arrêter ce bruit là-bas. Continuez, M. Kamara. Donc, M. le Président, il est important. Pour certains, ils peuvent dire, mais pourquoi il a besoin de dire tout ça ? Je veux simplement faire savoir à tout être humain que le destin d'un homme, il est écrit en lettre de front, en lettre de sang sur son front. Ce n'est pas parce que votre géniteur, votre père est chauffeur ou un commerçant ou un paysan. Ce n'est pas le fait d'avoir un père intellectuel allé jusqu'à Oxford. Je veux simplement donner courage à la nouvelle génération pour dire que le destin, il est inviolable et que chaque citoyen, chaque enfant doit travailler, attendre son destin, le destin plus fort que tout être humain. si j'en viens à ce niveau, monsieur le président, je voudrais vous dire que pendant tout le temps que j'ai passé dans le box des accusés, j'étais perturbé, perturbé en ce sens parce qu'il y a eu des allégations de nature à me faire paraître autre chose. Sinon, monsieur le président, je ne venais pas devant votre barre pour dire tout ça parce que l'officier d'état-major, c'est ce qui différencie l'officier d'état-major aux autres officiers. Il s'adapte à toutes les circonstances, à toutes les réalités qui se présentent. Je ne venais pas devant vous, monsieur le président, pour vous dire tout ça. Je venais juste pour m'attaquer directement au fait des événements du 28 septembre. mais quelque part, j'ai vu l'armée guinéenne, toute l'armée guinéenne frustrée. Cette frustration, j'en ai besoin d'en parler. Je veux parler, bien sûr, de monsieur Toumba Aboubaka Sidiki qui a quitté lorsque cet homme vient devant votre auguste tribunal et tout le monde entier est en train de l'observer, un simple chargent ou chargent-chef qui m'a été présenté à l'époque, sans garde-corps, vient frustrer l'armée, afin de perturber votre vigilance. Mais cette vigilance, monsieur le président, je vous ai remarqué, vous êtes un homme serein. Vous n'avez jamais, tous les accusés qui sont venus, vous n'avez jamais bloqué la parole. C'est là votre sérénité. À votre place, où je suis, je ne pourrais pas, parce que je n'ai pas le même tempérament que vous, monsieur le président. Vous lui avez donné tout le temps. Cet homme a fait croire au Guinée et à la communauté internationale et au reste du monde qu'il aurait pris le pouvoir pour me donner bon sang. ce fut la plus grande frustration pour moi. Bien que, n'étant pas aujourd'hui dans cette armée, je vais la défendre. ici, je ne suis pas là devant vous parce que je suis un chef d'État. Je suis devant vous parce que je suis un officier d'État-major. Je mourirai avec ça, avec le grade de capitaine. Je ne m'honorerai pas ce grade au prix de quoi que ce soit. C'est ce que j'ai mérité. Je vais la défendre et je défendrai cette armée. Monsieur Tombadi a quitté. avait-il même un groupe. Il faut respecter une nation de Napoléon Bonaparte jusqu'à nos jours. Monsieur le Président, personne ne parle de coup d'État. Mais, je lui laisse le bénéfice de doute parce que en matière d'armée, l'armée est catégorisée. Il y a des hommes d'académie et il y a la catégorie des sous-officiers. Donc, la mentalité d'un sous-officier n'est pas la mentalité d'un officier. C'est le sous-officier qui peut se permettre parce qu'il ne sait pas. Ce n'est pas de sa faute. Mais moi, je ne parlerai pas de ça. autrement, les collègues avec lesquels ou tout au moins, avant même d'y arriver à mes collègues, si je parle de coup d'État, ici, mon professeur Pinot est averné de Coéquidin, de Saint-Cyr. ils vont prendre la tête. Ils se diront Monsieur Dadis, le capitale Dadis est devenu fou. Je ne le ferai pas. Claude Pévy en a suffisamment parlé. Je veux dire simplement, Monsieur le Président, j'ai à ses soeurs, mes chers jéminants maïstras du parquet, que si cet homme est devenu votre président, c'est par le biais du feu général lancé dans le comté. C'est le feu général lancé dans le comté. Parce que cet homme ne connaît pas l'ethnie. c'est ça que la Guinée a besoin. Ce n'est pas l'ethnocentrisme. Parce que je suis de telle raison, il faut que je prépare cet homme. C'est cet homme-là. Monsieur le Président, quand je vais vous dire certains passages, vous risquez même de dire, puisque le feu général lancé dans le comté ne vit plus, on va vous poursuivre. Mais vous ne pouvez pas le faire parce que c'est mon destin et c'est Dieu qui l'a voulu puisque ce n'est pas aussi une infraction. mais en temps normal, Monsieur le Président, dans n'importe quel pays du monde entier, quel est l'officier qui n'a pas de troupes, qui n'a pas une troupe d'élite, que plus de 100, 200, 300 personnes, 400 personnes viennent passer la nuit quotidiennement à son domicile avec l'arme, les munitions qui ne soient pas arrêtées, traduites devant la justice. Je l'ai fait pendant trois ans, Monsieur le Président, le feu général lancé dans le comté. C'est un homme intelligent, personne ne pouvait le tromper. c'est son intelligence d'ailleurs qui a fait que l'armée guinéenne l'a choisie comme président. Si cet homme ne m'arrête pas, Monsieur le Président, pendant trois ans, et de passage, je ne peux pas parler du feu général lancé dans le comté sans remercier le général Bambo Fofana. Ce serait une ingratitude sur cet homme-là après l'académie allemande pendant qu'il partait aussi pour les cours de COSCAP du commissariat de l'armée de terre l'un des cadres des académiciens les plus brillants. Il a ses résultats accueillants. C'est à son retour, son retour a coïncidé